On a décidé de prendre trois arbres différents. Un arbre occidental pour le buisson ardent, mais toujours dans nos histoires de buissons. Le premier, qui est le plus sur la gauche, qui est un arbre inspiré de représentations médiévales. L'arbre, ce ne sont pas exactement des buissons ardents, mais on s'autorise quelques interprétations. Un arbre avec ses racines, son tronc et une frondaison très riche, c'est l'arbre de la générosité. Le deuxième arbre, qui est après les glaïeules, c'est un arbre occidental. On est toujours dans ces histoires de déplacement, etc. Cet arbre de l'occidental à l'oriental, j'ai choisi pour m'inspirer une représentation d'un arbre warli. C'est un arbre qui est peint par des femmes dans le nord de l'Inde, sur les parois de leur maison, qui sont de couleur ocre. C'est une décoction blanche qui est tracée de façon très simplifiée. C'est toujours des peintures murales qui sont sacrées, etc. On s'est déplacé des représentations habituelles. Et enfin, on a un arbre de l'autre côté qui est un arbre, cette fois découpé pleinement, qui est un arbre d'amour, un arbre de vie tel que l'aurait pu nous l'a proposé Don Robert, qui est un moine bénédictin qui est né du XXe siècle, qui était très prolixe et qui a rénové, renouvelé la tapisserie. Il a travaillé notamment avec Jean-Luc Saint. On a abandonné le côté coloré de Don Robert pour ne garder que la richesse et la variété des formes. Tout le monde a beaucoup souffert dans le découpage parce que des petits traits droits au départ, ça a rassuré tout le monde. Un grand arbre avec des cœurs, des feuilles dans tous les sens, etc. Là, il faut vraiment une précision et une concentration au niveau du geste parce qu'on utilise un cutter et si on loupe, c'est loupé. Donc, il faut vraiment... Si c'est découpé un peu trop, on risque de faire un contour et là, on gâche la réalisation. Donc, voilà pour les arbres. Et il y avait cette idée de déplacement de Moïse autour de l'arbre. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on va amener les gens à se déplacer. Et quand on a fait un premier essai d'accrochage avec Dominique, Benoît et puis Charles, on était dans le noir et donc, le temps de trouver l'interrupteur, etc. Il y a un phénomène qui s'est passé. C'est que nous sommes des... Voilà, nous sommes des habitants du XXIe siècle qui a sorti son téléphone portable et une lumière technologique, celle de son téléphone. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que quand on projetait donc ce faisceau lumineux à travers le disque, il y avait donc cette projection sur le fond. On avait par ailleurs... Enfin, on l'avait quand même prévu puisqu'on n'a pas évidé le centre de l'arbre. Donc, c'est le centre de l'arbre qui sert de support à la projection lumineuse. Mais l'idée, c'était quand même d'amener le spectateur qui devient acteur avec son téléphone à faire le tour de l'installation, de l'œuvre et qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir lui présenter derrière, donc de l'autre côté. On a... Donc ça, c'est Dominique qui, à un moment donné, dit... Au départ, on avait choisi de faire un tracé au crayon tel qu'il était fait dans le dessin initial. Et puis, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un graphisme doré ? Donc, il y a eu plein de recherches graphiques. Et puis, l'or s'est imposé à nous puisque c'est une couleur qui renvoie à tout ce qui est sacré, précieux, qui est de l'ordre de l'icône et qui va... Lorsqu'on regarde à la couleur... Enfin, à la lumière du jour, il y a la surface de l'arbre, donc le plan de l'arbre, et le doré renvoie la lumière. Donc, ça va faire quelque chose qui va venir vers le spectateur. Donc, un premier plan, l'arbre au deuxième plan. Et on peut voir, finalement, si on circule, ce qui se passe derrière le buisson. Donc, on amène une représentation de Dieu. On a la Vierge. Alors là, tu peux rebondir. Oui, alors, les différentes religions ont cherché à représenter ce moment-là, mais telles qu'elles étaient chacune dans leur histoire. Et les représentations du buisson ardent dans le monde occidental sont principalement le Christ en majesté, que celui qu'on voit dans les codes de la forme de cathédrale, celui qu'on va voir à l'heure. Voilà, c'est la jolie pour nous. C'est la Téphanie. C'est Dieu. Dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, c'est la Téphanie.